Bonjour chers élèves et bienvenue à tous, nous revoilà encore une fois dans une nouvelle vidéo qui va être cette fois-ci, donc la partie 2 de l'analyse du livre Antigon de son auteur Jean Anneuil comme vous le voyez sur le titre, cette vidéo est la suite de l'analyse numéro 1 que nous avons réalisé l'autre fois Restez connectés Comme sommaire pour cette vidéo, nous allons voir en premier lieu les personnages où on va les diviser en personnages principaux et personnages secondaires Deuxièmement, nous allons voir le résumé de cette oeuvre avant d'expliquer le schéma narratif et finalement, nous allons parler de la structure interne de ce livre-là Pour commencer, voilà les personnages du livre d'Antigon de Jean Anneuil Donc les personnages principaux, premièrement, Antigon, Antigon, c'est la fille d'Odip C'est la sœur d'Éthiocle et Polynice et Ismène Donc j'en ai parlé d'Odip, il a eu avec deux cas de quatre enfants Deux garçons, ils sont Éthiocle et Polynice et deux filles, ils sont Ismène et Antigon Donc cette jeune fille est l'héroïne de l'histoire qui porte d'ailleurs son nom Donc elle a dit qu'elle est une fille de la chaleur qui est la fille de l'âme 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 et sous l'âme de l'âme de l'âme d'Odip de faire. Donc ce qui la poussera à affronter son oncle Crayon en essayant d'enterrer son frère. Deuxièmement, donc il y a Crayon. Crayon présente le deuxième personnage principal de cette histoire. Donc qui est Crayon ? C'est le frère de Jokas. On dit qu'il est l'âk de Jokas qui est l'homme des quatre enfants. Il est légitime le roi de Thaib après la mort des deux princes ennemis. Donc quand on a été écrite dans la guerre des deux princes, on a été écrite dans l'aile de la malakie et tout le monde est écrite. C'est un souverain âgé. Il est un souverain âgé. Il est un souverain âgé. Il est réfléchi et courageux. Il est un homme qui est très éloigné. Il est un homme qui est un homme qui est un homme qui est courageux. Il est courageux. Oui. Donc, il est créé en place. Crayon était l'homme qui est le seul et qui s'agit face à une andere qui est un homme qui se passe. Et plutôt carrément des frères, on est un homme qui s'agit de la création. nécessaires comme la punition de Paulunis ou l'exécution d'Antigone. Puisque il est courageux, il a fait la vie de l'arche ou le règne. Il s'est consacré entièrement, il a fait complètement à son règne ou le règne et qui s'amène la responsabilité et la responsabilité de l'arche sous le règne de l'arrivée de Paulunis. Il s'agit de l'arrivée d'Antigone ou de l'arrivée d'Antigone. Le troisième personnage de cette histoire est Ismène. C'est Ismène, la soeur d'Antigone qui aime beaucoup. Il est une autre de l'antigone. C'est une affinité ou un grand amour entre les deux soeurs. C'est une amour de l'amour. Il n'y a pas d'Ismène ou Antigone. Si vous la faites mourir, il pourra me faire mourir avec elle. Donc, cette phrase est-elle de l'article de l'analyse qui dit Ismène avec un crayon qu'il a fait et qu'il a fait il a fait et qu'il a fait et qu'il a fait et qu'il a fait et qu'il a fait ce qui montre qu'elle est prêt à mourir pour sa soeur et ce qui permet de savoir qu'elle a fait beaucoup mais qu'elle n'est pas très courageuse avant la fin de l'histoire. Mais en premier Ismène n'est pas assez courageuse mais nous n'avons pas qu'elle est une personne qui est qui est une personne qui a peur et qui a peur et qui a peur et qui a peur et qui a peur qu'elle n'a pas de l'article qui est l'intrigue de l'article de l'article Crayon. Une fois il reste une belle jeune fille mais ceci donc on ne peut pas nous n'encre la jamale donc elle est coquette c'est contraire d'Antigon qui a dit qu'elle n'a pas assez coquette donc c'est la jamale c'est 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 la jamale et raisonnable raisonnable c'est qu'il y a une personne qui a peur avec raison donc il y a une personne qui a raison plus souvent que toi c'est qu'il y a une personne qui a raison 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 l'antigon bien sûr pour finir avec les personnages principaux donc il y a Aimant c'est le fils de Crayon et d'Eurydice Aimant c'est le fils de Crayon ou de l'Eurydice fiancé d'Antigon à laquelle elle est très fidèle et c'est au même temps le fils de l'antigon qui a raison qu'il y a un homme qui a raison qui a raison de l'alimentation et de l'amour qui a raison donc il y a qui a raison oui Antigon je t'aime comme une femme donc cette fidélité qui le conduira au suicide lorsque cette dernière meurt sur les ordres de Crayon donc en l'akhir Aimant va mourir suite aux ordres de son papa mais il y a l'awamer d'Abriyall jusqu'à qu'il y a l'awamer comme la wafée et comme le foie qui a raison qui a besoin de l'alimentation donc ce fait le pousser également à mépriser son père le fait que l'abbé va se déclenir dans le l'antigon et qu'il se déclenir et qu'il se déclenir et qu'il va se déclenir et qu'il va se déclenir carrément donc il va se déclenir à la l'anima de il a fait la fiche pour qu'il a eu tué un mort de l'antigone et la vie donc il a fait le savoir qu'il a beaucoup de gens et qu'il a fait le soutien de l'antigone ce qui montre qu'il était très fidèle à sa fiancée et qu'il était très amoureux donc il a admiré beaucoup à l'aider parce qu'il a apprécié son papa qui a voulu qu'il a voulu ou qui a voulu qu'il a voulu passons maintenant à voir les personnages secondaires de cette histoire pour commencer nous allons parler des trois gardes les trois gardes sont les gardes chargées de surveiller le cadavre de Polynes donc nous allons voir que les trois gardes sont les gens qui ont créé un crayon donc aussi nous avons le page du roi, le page du roi c'est qui ? donc c'est un jeune noble attaché au service du roi crayon le page du roi c'est qui est-elle de l'antigone donc il y a aussi le messager, le messager est la personne qui va présenter des informations ou là qu'il va transmettre des messages pendant cette histoire donc ensuite ensuite donc il ya la nourrice c'est qui la nourrice c'est une vieille dame également appelé nous n'en est n'y a pas de marre à les ajoutes ou la taille n'a fait c'est ou les quêtes qui se m'a aussi blanou nous parler puis dont elle s'occupe jusqu'aux normes et filles les quatre des hommes ou les quatre béhommes sont ismène et antigone donc il m'aura bia gel ismène ou antigone donc aussi en a le personnage qui est très important mais également qui est considéré classique comme secondaire qui est le prologue ou bien le coeur donc c'est quoi le prologue ou bien le coeur donc pour comprendre le prologue ou bien le coeur donc elle est issue des pièces de théâtre de la grèce antique يعni enne hâta chassia moustamada mal masrach al-agraki al-qadim donc cette entité enne hâta chassia de le prologue intervient au début du texte pour nous narrer le contexte doula pièce يعni ddouar raïs de l'un prologue s'il bidaie de l'qui sa c'est la mise ou la c'est la narration du contexte c'est la mise en contexte يعni oua li k'a hittna siyaq l'aim donc bach k'a hittna siyaq l'aim donc il nous présente pour nous narrer le contexte de la pièce il nous présente également les personnages qui évoluent يعni les personnages l'irai laibou faite la pièce il reparaît par la suite tout au long de la pièce pour vous faire avancer le récit ou ghanj bro anna hu marra marra kibane f la pièce à lèche bach ki kli l'aahadat anna haadzid kiné bach l'aahadat man kdrush moutilwa faq l'achaba l'ssohoobad dielha mtalen l'lachadad yel defn diel ont sigone man kadroj annan anna n'huffrouk l'achaba et cetera donc y kdareye tlaq tout simplement le prologue sur scène ou hua gadi bqey aoudna on tlaqa min aad l'haki dielog il va faire avancer la narration ou il va nous donner une idée de ce qui se passe donc derrière les coulisses Donc c'est le fait avancer le récit ou amener un personnage à la réflexion Ou bien carrément qu'il puisse dire que c'est le dameur Des fois quand il est arrivé à un crayon Comme le dameur qui est ennobé Qui est ennobé, qui est ennobé Qui est ennobé Qui est ennobé Qui est ennobé Un monologue Donc un monologue C'est un crayon qui commence à s'éteindre Avec la tête Donc le dameur Qui est ennobé Qui est ennobé Le prologue Ou le cœur Dans le même temps Donc pour que nous comprenons Le prologue Qui est ennobé Qui est ennobé Qui est ennobé L'auvail Dans le même temps Et ennobé Nous pouvons ennobé Les tels Qui est ennobé Qui est ennobé Le prologue Donc les tels Qui est ennobé Le prologue Ou le cœur D'accord Nous pouvons ennobé Le cœur Ou nous pouvons ennobé Le prologue Finalement pour terminer Il y a Eurydice Comme vous le voyez ici Qui est Eurydice C'est la femme de crayon Qui passe Ces journées A tricoter Des habits Pour les pauvres Deux tels Donc c'est une femme de crayon Qui est ennobé Qui est ennobé Qui est ennobé Et ennobé Qui est ennobé Et ennobé Odipe et Djokast D'accord Et après le suicide De Djokast Et l'exil D'Odipe Les deux frères D'Antigone Il y a mort Le cas de l'Odipe Qui mèche Naha Ou l'intihar D'El Djokast Qui est ennobé D'El Djokast Les deux frères D'El Djokast D'El Djokast Qui est ennobé Qui est ennobé Donc, il va attaquer la ville de Thèbes et pendant cette guerre-là, les deux princes vont mourir d'eau. Donc, le pouvoir va être transféré directement à Crayon. Il va être transféré directement à Crayon. D'accord ? Donc, maintenant, Éthiocle et Polynes se sont entretués pour le trône de Thèbes. C'est-à-dire qu'ils sont entretués pour le trône de Thèbes, Crayon, les frères de Djokas. Et à ce titre, il est considéré comme le nouveau roi où il a décidé d'offrir de sépulture qu'à Éthiocle et non à Polynes. Donc, l'abord, c'est qu'il va dire qu'il va dire que c'est qu'il va faire Polynes pour ne pas s'éteindre, mais il va s'éteindre l'Éthiocle. Donc, il a décidé d'offrir de ne pas s'éteindre l'Éthiocle et non à Polynes, mais il ne va pas s'éteindre l'Éthiocle et non à Polynes. Pourquoi ? Parce qu'il a été qualifié de voyou et de traître. C'est-à-dire qu'il va s'éteindre l'Éthiocle et non à Polynes, mais il va s'éteindre l'Éthiocle et non à Polynes, mais il va s'éteindre l'Éthiocle et non à Polynes. Donc, rappelez-vous bien de ce verbe-là. Ce verbe va se répéter au long de cette histoire où il est un verbe principal. Donc, c'est l'enterrement. L'enterrement, c'est le verbe enterré. Il va s'éteindre si ce n'est qu'il a défié le corps de la renégée. Le renégée est le traître ou le voyou, c'est le zehn. Il sera puni de mort. Il va s'éteindre, après un ministre qui a servi de la budgéta, il va s'éteindre le corps qui a mises le corps. Donc, il va s'éteindre aussi. Personne n'ose braver l'interdit et le cadavre de Polynes est abandonné à la chaleur et aux charognards. On peut créer le cas de polinisme. Il va devenir abandonné. Il va devenir abandonné. Il va devenir mort, dans la chargeur et dans le charon. Il va devenir un charon de charon, donc il va devenir un charon de charon, et il va devenir un charon de charon. Donc dans ce cas, seul Antigone refuse cette situation, il est le seul qui va refuser, il va dire non, le corps doit être enterré ou il est le seul qui va dire non. Donc malgré l'interdiction de son oncle, il se rend plusieurs fois auprès du corps, il se rend plusieurs fois auprès du corps. Donc dans l'histoire, il va voir deux fois, la première fois c'est l'autre, il va marcher avec le sourire et il va se rendre plusieurs fois auprès du corps de son frère et tente de le couvrir avec de la terre. Et il va essayer de remettre la trêve et qu'elle va se rendre à l'impact pour la trêve. Donc Ismail, sa soeur, ne veut pas l'accompagner car il est la peur de le crayon et de la mort. Donc Ismail, je ne vais pas dire, parce qu'elle a peur de l'impact pour le personnage, qu'elle a peur de l'impact pour la mort. Donc Antigone est prise sur le fait par l'égard du roi. C'est ce qui permet d'appliquer la sentence de mort à Antigone. C'est ce qui permet d'appliquer la sentence de mort à Antigone. Après la discussion avec son fils sur le but de l'existence, on va essayer d'appliquer la sentence de mort à Antigone. On va essayer d'appliquer la partie face-à-face. C'est la partie la plus importante de tout le livre. C'est le cœur du livre. C'est le cœur du cœur du livre. Il va y avoir un long débat. Il va y avoir un grand 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 débat. C'est le but de l'existence. C'est le plan de l'existence. C'est le cœur du cœur du cœur. Il va y avoir un grand débat. Il devrait y avoir un grand débat. On lui laisse diameter naît. Il va y avoir une grand débat. Il va y avoir une grand débat, On lui fait un grand débat. C'est le cœur du cœur jungler. On va y avoir d'rosoft. et il se passe toujours dans les rèves, et les roues de la boulevard, et les couches, qui sont en place. Crayon sait qu'un fils est un fils qui est en train de déjure Crayon sait qu'il est un fils de la boulevard et qu'il m'a de l'eau d'un corps qui est dans le corps et qu'il se passe dans le corps qui est dans le corps qui est dans le corps, qui est en train de déjure, donc il faut que l'on puisse entendre On va s'apparcer son sourire de ce cercle On va commencer par le cercle de la pierre On va s'apparcer à la pierre Et on va s'apparcer à la pierre Il va se rendre à l'émant Avec Antigon dans ce cercle Donc, il s'est laissé à la pierre Auprès de celles On va s'apparcer à la pierre Dans ce cercle de cercle Lorsque l'on ouvre le cercle On va s'apparcer à l'émant On va s'apparcer à l'émant Avec sa le cinture On va s'apparcer à l'émant Le cercle d'une qui s'appelle L'émant qui s'apparaît Et elle se propute On va s'apparcer à l'émant La one-té la pierre Il s'appelle la pierre Il s'appelle la pierre Qui en a présente le cercle Lorsque l'emisage Quand il racontait cette histoire On va s'apparcer à elle On va s'apparcer à l'émant Parfait vous-même C'est un collier, comme on dit, c'est un collier qui n'est pas l'un des colliers qui sont l'un des colliers qui ont commencé à la fin de la seigneur. ou je ne vais pas se sentir d'un côté de son père donc cette cible cible cette cible 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 il va se déplacer dans l'épée du son fils il va se sentir à l'échoire on dirait qu'il ne s'est pas s'il m'a dit qu'il n'a pas de bord carrément il va m'aider son père et il va se sentir à l'épée du son père il va se sentir au visage de son père et il va se sentir au visage Il va s'ouvrir le ventre avec son épée 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 L'Eurydice qui est l'homme de l'Eurydice Désespéré par la disparition de son fils Il va s'ouvrir l'Eurydice qui est adoré L'Eurydice va dire La femme de Crayon va s'étranger la gorge Elle s'ouvrir le ventre avec une autre Ils vont s'ouvrir la tête Donc nous voyons une tragédie Dans ton épée de ces évitées La sautée des élèves La sautée des élèves La sautée des élèves La sautée des élèves Et nous voyons une tragédie Mais une tragédie qui n'allait pas Avec un dente classique donc j'espère que ce résumé était bien bien clair donc passons maintenant au schéma narratif de cette oeuvre donc pour le schéma narratif d'abord nous allons le définir c'est quoi un schéma narratif le schéma narratif est la succession logique d'action donc il y a des tétabou al-mantaqi le schéma narratif est un schéma narratif de l'ehdath celui d'un récit est le schéma narratif d'un récit qui te couvrne de chèque le taqulidi donc il comporte traditionnellement d'une manière traditionnelle ou la il comporte traditionnellement une situation initiale quand je broufais une situation initiale, l'exposition d'une qui compte d'aura l'exposition et l'art de l'esprit ou l'aadath de l'esprit. Quand je broufais un élément perturbateur qui est un problème, c'est que le ronçon qui m'a fait le calme de l'histoire quand je broufais des péripéties, les péripéties y a des tétabou al-dramia les qui ont accès dans le cas où nous allons faire le changement d'un drame ou d'un tragédie donc on va faire le changement d'un drame ou d'un tragédie donc on va faire le changement, le changement est la solution de l'élément perturbateur qui m'a dit que l'élément perturbateur c'est un problème, le changement est la solution à ce problème là donc c'est que c'est un problème quand on a rejoint une situation finale qui confie l'équilibre le retour de l'équilibre et le retour du bonheur. Dans le cas de l'antigone, il est en train d'entendre le schéma dans l'état initial, après les fénérailles d'Ethiocle, Crayon ordonne de ne pas enterrer Paulinès يعni, mûr l'janéza d'Ethiocle, Crayon gâdi amr b'adam d'efen d'Ethiocle à cet effet, donc il décrète une loi qui pénit de mort quiconque oserait d'enterrer le cadavre et il est en train d'entendre l'équilibre qui menace le cadavre donc c'est l'état initial Dans le cas de l'élément perturbateur, il est en train d'entendre l'autorité du roi et accorde les hommes fénèbres à son frère donc il est en train d'entendre le choix de le crayon et il va essayer de s'éteindre le cadavre et de s'éteindre le cadavre de l'éthiocle donc il est arrêté par les gardes et conduit devant le crayon et il va s'éteindre les gardes et le déjeuner dans le crayon pour qu'il s'éteindre En ce qui concerne les péripéties, ce qui est en train de s'éteindre le cadavre donc ici le crayon fait tout ce qui a son pouvoir pour éviter la mort de l'année donc il va s'éteindre la mort de l'année pour essayer de l'année mais cette dernière, le troisième est ravendiqué son acte et il va s'éteindre la mort de l'année et il va s'éteindre la mort de l'année mais il va s'éteindre la mort de l'année Donc l'état final de cette histoire, c'est que Antigone, il est condamné à mort, il est condamné à mort, il va être enterré vivant bien sûr, Aimon va la rejoindre dans le tombeau, il se suicide aussi, il se donne la mort à côté de lui, la reine en fait de même, il se déroule et il se déroule à l'âge, il se déroule à la mort, il se déroule à l'âge et il se déroule à l'âge, Il reste seul avec Ismail, l'état final, il se déroule à Ismail, Et là, il y a un crayon qui a dit qu'il n'y a pas beaucoup d'affaires et qu'il n'y a pas beaucoup d'affaires. Mes chers élèves, après avoir analysé le schéma narratif de cette histoire, j'ai préféré et j'ai décidé de vous mettre un aperçu sur la structure interne du livre. Je vais vous donner une vision sur le décor de la décor de la décor de l'équipe. C'est la décor de la décor de l'équipe. C'est une décor de dessin, donc une décor de dessin. C'est une décor de dessin. C'est un décor récapulatif sur lequel vous allez trouver ces informations-là. C'est une décor de dessin. C'est une décor de dessin. Et ce sera le tout dernier item de cette vidéo analytique. J'espère que cette analyse était bien claire. Et voilà mes chers élèves. Comme ça nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que mon explication était bien claire. Comme d'habitude, si vous ne comprenez quoi que ce soit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur les commentaires ou bien sur le groupe WhatsApp. Pour ma part, je resterai toujours disponible pour vous répondre. Donc je vous souhaite une bonne continuation. Et je vous dis à plus tard dans une nouvelle vidéo. Ciao !